Ça va Julie ? On peut t'aider ? Ouh, quand il est question de tarte au chocolat, je vois qu'il y a des volontaires, bande de gourmands. Nous ? Mais pas du tout. Non, on voulait juste te donner un petit coup de main. Oui, c'est pour que tu aies moins de travail. Bien sûr. Mais vous savez, je peux me débrouiller toute seule. Enfin, restez quand même, car je vais vous montrer comment faire et surtout réussir une tarte au chocolat. Alors, pour cela, il vous faut 250 grammes de farine, 75 grammes de sucre, 2 oeufs, 125 grammes de beurre, 200 grammes de chocolat et 250 grammes de crème fraîche. Euh, excuse-moi Julie, s'il n'y a que 175 grammes de chocolat, c'est pas grave ? Nicolas, Philippe, reposez ce chocolat. Bon. Première étape, la pâte. Alors, c'est très simple. Pour la pâte, vous mélangez les 200 grammes de farine, pardon, le sucre, le beurre, ainsi qu'un oeuf. Bien, Nicolas. Mais non, mais je suis. Vous mélangez le tout de manière à obtenir une pâte homogène. Ensuite, vous servez du rouleau à pâtisserie. Alors, attention les garçons, si vous n'êtes pas sage. Oh, Philippe, s'il te plaît. Vous servez du rouleau à pâtisserie. Pas pour la tête. Oh non, pour la tarte, pour rouler la pâte. Ensuite, vous la disposez dans un moule à tarte, préalablement beurré. D'accord. Et alors là, deuxième étape, le chocolat. Alors, vous faites fondre les 200 grammes de chocolat avec la crème fraîche. Voilà, il suit bien aussi. Eh bien, heureusement, oui. Avec la crème fraîche. Et vous disposez, vous mettez un oeuf aussi, et vous disposez le tout dans la tarte. Et alors, ce n'est pas encore prêt. Il faut attendre à peu près 20 minutes, parce qu'il faut cuire cette tarte à feu modéré. Mais là, tu en as préparé une, c'est ça ? Oui, c'est celle-là. Et alors, non, 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 les garçons. Oh, Nicolas, je t'ai vu prendre du chocolat. Bravo, Julie. Bravo. On peut l'applaudir. C'est pas facile avec vous. Et maintenant, grâce à la magie de la télévision, nous allons nous retrouver, Julie, Philippe et moi, non pas en train de déguster la délicieuse tarte de Julie, mais au musée de la Poste que nous vous faisons visiter. Suivez-nous. Ce jour-là, au musée de la Poste, se passait un événement exceptionnel. Que nous ne voulions pas rater. Nicolas, demande, demande. Excusez-moi, madame, c'est bien ici pour l'oblitération du tampon Mickey ? Oui. Oui ? Et c'est bien Mickey Postier ? C'est ça, oui. Oh non, j'ai oublié mon enveloppe. Ah, bah écoute, tenez pour... Oui, bien sûr. Pônez les miennes. Merci. Les garçons, vous savez, ici, il y a une exposition sur les jouets. Vous venez ? Oui, d'accord. Merci, madame, au revoir. Oh, le Donald, poupée en bois, 1936. Pas jeune, Donald, non ? Et le Pinocchio, le jouet mécanique, oh là là, 1939. Ah, il y a une belle toupide. Ah, c'est beau, toupide avec des petits Mickey et des petits Donald. T'as vu, Julie ? C'est la maison des avions, de l'aéropostale. Oh, allez, on continue la visite ? Oui. Oh, des pièces d'or ! Elles sont pas en or, Nicolas, elles sont en chocolat. Ah bon ? Mais oui. Bon, les garçons, ce ne sont pas les pièces qui sont importantes. Ce sont les tirmires. Regardez-les. Elles sont très anciennes. Et en plus, elles viennent du monde entier. Allez, les garçons, on continue la visite ? Ben, allez-moi. C'est la maison des timbres Disney. T'as vu, Julie, c'est beau. Il y a tous les personnages de Disney. Regarde, il y a Dingo. Ton copain. Oui, c'est bon. Donald, Mickey. Oh, il est beau, Mickey. Comme sur mon enveloppe. Ne me fais pas la tête, Julie. J'ai un cadeau pour toi. Je t'offre mon enveloppe. Voilà. Oh, merci, Nicolas. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Non, non, c'est moi. Non, en plus, je le trouve vraiment très, très joli, Mickey. C'est vrai. Tu sais que les philatélistes, dans quelques années, les collectionneurs de timbres et de tampons vont tout faire pour le récupérer. Parce qu'on peut l'avoir qu'aujourd'hui, alors c'est très, très rare. Et d'année en année, ça va prendre de plus en plus de valeur. Beaucoup, beaucoup de valeur. Merci encore, Nicolas. Non, non, ça... Julie, qui est comédienne dans l'âme, va non pas nous présenter, mais nous interpréter le deuxième indice de notre concours. Alors, je vous rappelle qu'il faut toujours trouver le nom d'une héroïne d'un film de Walt Disney. Regardez et applaudissez. Nouvelle enquête pour nos super flics, Ike et Tony. Une série d'agressions est commise et toujours autour du même bar. Bien que sobre dans la police comme il se doit, nos deux super flics vont quand même venir visiter ce bar. Regardons cette nouvelle enquête. Et puis moi, ça va me permettre de me reposer un peu. Voici super flics. Devinez quoi, les enfants. Maintenant, nous allons... Jouer ! Absolument, nous allons jouer au parcours à la balle. Alors, je vais vous présenter mes deux candidats. À ma droite, nous avons... Rachel. Quel âge as-tu, Rachel ? 12 ans. OK. Et à ma gauche ? Thomas. Quel âge as-tu ? 10 ans. Alors, vous allez vous mettre au départ et je vais expliquer le jeu. Donc, il s'agit de faire un parcours, plus exactement 4 parcours, avec à chaque fois des balles différentes en effectuant un slalom. Évidemment, le premier arrivé aura gagné. Et si jamais vous n'avez pas le temps, eh bien vous êtes chronométré. Vous avez une minute au total. Alors, attention, je vais vous donner le départ. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, top ! Allez, 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 Rachel, accélère ! Allez, Rachel, allez ! Très bien, je fais rebondir celui-là, maintenant. Allez, vite, 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 vite ! C'est là, maintenant. Allez, rebondis, vite, 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 vite ! Tom ! Venez me rejoindre, Thomas. Viens me rejoindre. Eh bien, Julie, tu as vérifié. Quel est le vainqueur ? Thomas. Bravo, Thomas ! Alors, voici pour toi, Thomas, une superbe BD et une boîte de jeux. Et comme tu sais, Rachel, qu'il n'y a pas de perdant dans le Disney Club, tu as exactement les mêmes cadeaux. Bravo ! Ah, Nicolas, une nouvelle qui va t'intéresser. Dingo prend des cours de musculation. Nous allons assister à la naissance d'un nouveau Monsieur Muscle. Voici Dingo dans Alter Ego. Après une journée de travail au bureau, c'est normal. Je vous rappelle vos rendez-vous du dimanche, celui du matin et celui de l'après-midi. Alors, commençons par cet après-midi. Tous dans la maison de Mickey avec Anne et Jean-Pierre Foucault pour Disney Parade. Et dimanche prochain, le matin à 8h, votre Disney Club avec Nicolas, Julie et moi. Chaque dimanche de 8h à 10h dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, de Superflic, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux prix, dont un voyage en Floride. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. À Disneyland, en Californie, nous découvrirons d'étonnants pirates. Et à Val d'Isère, Nicolas nous fera vivre un sauvetage en montagne. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, retrouvons une nouvelle vie dans la série Le Monde Merveilleux de Walt Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille. Chaque dimanche après-midi, Disney Parade. Sous-titrage Société Radio-Canada